Salut à tous, Néo Anderson pour NGames.com. Ce soir, je vous présente un kit de survie spatiale. Non, absolument pas. Ce soir, je vous présente un kit presse qui nous a été envoyé par Sony et par nos amis de chez AB Communications, la boîte belge qui s'occupe justement de Sony pour le Benelux et qui, en général, nous envoie toujours de somptueux kits presse. Donc, on était déjà impatients d'ouvrir cette enveloppe. Il faut savoir que cette enveloppe n'a pas été choisie au hasard. Alors, ça n'est pas un kit de survie façon The Last of Us 2, une ration de survie lyophilisée ou ce genre de choses. Non, non. C'est vraiment quelque chose de très futuriste. Et si je dis futuriste, si je dis PlayStation, vous pensez à No Man's Sky. Non, absolument pas. Si vous avez pensé à No Man's Sky, c'est que vous êtes vraiment perdus pour l'humanité. Je vous dis futuriste, je vous dis PlayStation, vous pensez à Wipeout et vous avez raison. Alors, qu'avons-nous dans ce merveilleux kit presse ? On a la version presse de Wipeout Omega Collection. Une collection qui rassemble Wipeout HD sorti en 2008 sur PlayStation 3. Wipeout HD Fury, une espèce d'énorme mise à jour qui est sorti un an plus tard toujours sur PlayStation 3. Ça a rajouté 8 nouvelles courses ainsi que de nouveaux véhicules, de nouvelles épreuves. Et également Wipeout 2048 qui lui est sorti en 2012 sur PlayStation Vita cette fois-ci. Donc, c'est quand même du lourd en termes d'épisodes. Le 2048 est l'un des meilleurs à mon sens. Le HD un peu moins bon, le Fury compensait largement. Ça se joue exclusivement sur PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro. Ça a d'ailleurs été optimisé pour PlayStation 4 Pro pour offrir un rendu 4K. Attention, pas 4K natif comme on a pu le croire au début. Les développeurs n'y sont pas arrivés malgré leurs promesses. Nous avons de la 4K dynamique, donc une 4K qui est un peu hybride. On utilise des techniques d'upscale et de checkerboard rendering pour l'atteindre. L'œil non averti ne fera pas vraiment la différence. Mais disons que pour les stats, ça n'est pas de la 4K native. Ça tourne néanmoins en 60 FPS et ça permet à 2 joueurs de jouer simultanément via écran splitté ou alors jusqu'à 8 online. C'est bourré de courses futuristes. Pour ceux qui ne sauraient pas, Wipeout a été créé à la base en 1995 par Psygnosis. C'est sorti sur PlayStation 1 cette année-là. Psygnosis qui a ensuite été complètement absorbé par Sony et qui a perdu son appellation mais qui a continué à nous sortir sous l'appellation Sony par moins de 10 épisodes. Celui-ci étant le 10ème. Vous imaginez un tout petit peu. On a même eu un Wipeout sur Nintendo 64. Hérésie selon certains. C'était la bonne époque finalement où on pouvait avoir éventuellement un jeu Sony sur Nintendo 64 par les voies étranges du marketing. Toujours est-il qu'on va vous déballer ce Wipeout Omega Collection. Alors Wipeout ce sont des courses d'engins futuristes. La formule 3600 qui se déroule sur des circuits anti-gravité. Ça va très vite. C'est bourré de musique techno et ça vous met en trance quand vous dépassez en général la moitié du jeu et que vous avez des bagnoles surpuissantes et des circuits de dingue. C'est un état d'esprit. C'est différent d'un F0 qui privilégie je dirais beaucoup plus la ligne de conduite pure dans un Wipeout. Un peu plus de fun, d'arcade et de techno tout simplement. Deux écoles. On attend toujours le prochain F0 d'ailleurs. Ouvrons le kit presse. Donc vous le voyez. C'est une course grisée avec uniquement des teintes rouge orangé. Et ça reflète la lumière en fait. Ça l'absorbe pour vraiment faire ressortir toutes ces teintes orangées. C'est assez classieux. Et le comble du comble, c'est que lorsqu'on ouvre, on se rend compte qu'à l'intérieur, ils ont poussé le vis jusqu'à reproduire également des parties de circuit. Je ne sais pas si ça se voit vraiment bien. On ne va pas non plus le déchirer pour vous le montrer, mais c'est carrément imprimé à l'intérieur. C'est assez incroyable et c'est très très classieux. On se retrouve alors ensuite devant un hexagone orangé. Alors ça peut paraître un peu rouge sur la caméra, mais c'est à cause de la lumière ici dans le studio. En gros, c'est orangé à la lumière du jour. Et on se dit comment on va sortir notre version presse. Ce que vous voyez, ça a l'air vraiment vissé. Ce qui est pas mal, c'est que c'est un exemplaire limité à 1303 exemplaires au monde. Nous avons le 966ème. Encore une fois, merci à Wim et à AB communication. On vous adore. On parle bien de Formule 3600 anti-gravity racing league. Et nous voyons ici les équipes qui se disputent depuis des générations dans cette ligue anti-gravité, dans cette ligue de course anti-gravité avec AG System que j'utilise énormément, soit dit en passant. Donc, comment ouvrir ? On dirait bien que c'est vissé. En gros, il faut y aller un petit peu au forcing. Vous allez voir que, en fait, c'est pas vissé du tout. C'est aimanté, mais fortement aimanté. Honnêtement, ça tient vraiment bien. On peut le reposer. Écoutez. Hop là. On vous le refait. Regardez. Ça touche même pas. C'est excessivement sympathique. C'est la première fois qu'on a un kit presse aimanté comme ça, avec une gravure et un revêtement vraiment très spécial au toucher, un petit peu rugueux. Passons à l'intérieur du kit presse. Nous avons un livre, un petit bouclet Wipeout, avec une impression un petit peu holographique, un petit peu 3D, vraiment excellente, je trouve. De l'autre côté, le logo de Wipeout. C'est le logo du turbo même, je pense. Hop. On ouvre. À pleine vitesse. Comme ceci. Les données. Donc, c'est Sony X-Dev, Clever Beans et Apos Game Studio, qui ont bossé sur ce remaster. Oui, c'est un remaster. Ce n'est pas un remake. C'est un remaster. En gros, on reprend le même jeu. On augmente juste la qualité de ses textures dans son animation. Enfin bref, ses spécificités techniques, mais on ne touche pas au jeu de base. C'est du jeu de course. Ça sort le 7 juin 2017. Nous sommes le 3 juin. Donc, on a reçu le jeu avant qu'il sorte dans le commerce. Ce qui est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, on vous proposera un test dès que l'embargo sera levé. Donc, le 5 juin, pardon, si je ne dis pas de bêtises, à 18h. La petite présentation devant est pas haute. Voilà, c'est sorti en 1995. Ça m'avait mis une claque monumentale à l'époque sur PlayStation 1. C'était offert avec un CD de démo de la PlayStation 1. C'était incroyable. Ça allait vite. C'était en 3D complète. Les courses étaient dingues. C'était une course de nuit d'ailleurs, qui était présentée avec un vaisseau de chez FESAR, un jaune. Moi, ça m'avait foutu une claque incroyable. J'avais 15 ans à l'époque. Je découvrais un peu la 3D avec Toshinden. Et puis là, je me prends en pleine figure Wipeout, qui était donc développée par Psygnosis à l'époque. On a eu d'autres titres phares. Destruction Derby, etc. C'était vraiment l'ère où tout était encore à créer en 3D. C'était assez incroyable ce genre de course. Alors que tout ce qu'on connaissait avant, c'était le mode 7 de la Super Nintendo avec Mario Kart et F0. C'était incroyable comme sensation. La série a perduré jusqu'à nous faire 10 volumes, bien évidemment. Donc, les graphismes améliorés. PS4, PS4 Pro optimisé pour un PS4 Pro. On vous l'a dit, ce n'est pas de la 4K native. Et on a Wipeout HD, Wipeout HD Fury, Wipeout 2048 multijoueurs compétitifs. 2 sur le même écran. C'est marqué ici. 8 en online. On ouvre. On a l'intégralité de la bande son du soft. Il y a quand même 28 morceaux qui vont égayer absolument toutes les courses. Et c'est vraiment de la très bonne musique. Il y en a une ou deux qui sont achetées. On ne va pas vous dire lesquelles. Vous les découvrirez par vous-même. Mais pour le reste, c'est vraiment très très bon. Il y a des musiques qui sont directement issues de la bande son des 3 opus, mais de toutes nouvelles également. Bon, alors ici, on a l'URL, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder aux ressources médias de chez Sony. Ce n'est pas un secret. C'est uniquement pour pouvoir tout simplement accéder au kit d'images pour égayer le test. On a également un artwork. Les circuits n'attendent plus que vous. Alors, il y a 26 circuits, 46 vaisseaux, 4K dynamique, 60 fps. Et un super artwork que vous voyez ici avec Fezard. Vous voyez que ça en jette. On referme le petit bouclet. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien, on trouve ceci et on se dit, ça, c'est le CD du jeu, le Blu-ray du jeu. On avait déjà eu des Blu-ray plutôt rigolos avec des petits effets comme ça, un petit peu, je ne vais pas dire 3D, mais il y a de la transparence. C'est vraiment bien fichu. On a l'impression que ça a été gravé juste au-dessus du CD. Et en fait, non, ça n'est pas le jeu. C'est la musique du soft. Au départ, on pensait que ça allait être l'intégralité de l'OST du jeu, donc les 28 musiques. Malheureusement, ça n'est qu'une seule musique. C'est la musique d'Addiction Shake It, qui est plutôt sympathique, mais voilà. Elle fait, en tout cas, 4 minutes et après, c'est fini. Le CD reboot et vous l'écoutez en boucle. C'est dommage, on aurait voulu toute l'OST, mais on ne va pas non plus cracher dans la soupe. C'est déjà bien d'avoir ce genre de petite attention de la part de Sony. Et enfin, parce qu'il le faut, le code pour jouer à Wipeout Omega Collection, on l'a déjà utilisé. Donc amusez-vous à le rentrer dans votre console si ça vous chante. On n'est pas stupide à ce point, quand même. On l'a utilisé avant de vous le montrer. Avec une carte qui est perforée. Vraiment dans un style dans la même veine, en fait, que le boîtier du jeu. Donc on a ce côté argent et ce côté orangé quand on le pose ici. C'est plutôt pas mal. Voilà pour ce kit presse de Wipeout Omega Collection. On espère que le jeu va nous emmener au 7e ciel vidéoludique, comme ses ancêtres l'ont fait à l'époque. Et que cette 4K à 60fps a vraiment quelque chose à apporter au soft. D'ailleurs, on vous fera le test sur PS4 Pro. Pour que vous puissiez vous rendre compte de la vitesse d'animation, des graphismes améliorés. Malheureusement, on ne peut pas faire le test en 4K. On n'a pas le matos pour. Mais on vous dira si ça vaut la peine ou pas d'opter pour une PS4 Pro et sur Wipeout Omega Collection. En tout cas, encore une fois, merci à Sony et à Bcommunications pour ce somptueux kit presse numéroté. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des remarques à nous faire par rapport à nos unboxings. On est toujours preneur de tout ce qui peut nous faire avancer. J'espère qu'en tout cas, ce déballage presse kit vous aura plu. Et on vous dit à très bientôt sur ngames.com. On vous adore. Ciao ! Sous-titrage ST' 501